Salut à toi Seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rob et j'ai le plaisir de vous recevoir pour ce format replay de live, mais en mode débrief, analyse, parce que j'avais à coeur de vous partager le live de la semaine dernière que nous avons fait sur Twitch, live gaming, Eldar contre Black Templar, Manolo contre moi-même, et j'ai bien conscience que vous êtes très nombreux à ne pas vouloir vous, entre guillemets, refader 4h de live, donc l'idée à travers cette vidéo est bien de vous partager le format initial en mode raccourci et surtout de s'y attaquer avec un oeil un petit peu plus analytique sur les actions de l'un comme de l'autre, ça me permettra aussi de revenir sur les potentielles erreurs de jeu et de règles, donc ça, ça nous enrichit tous et ça nous permet un peu de corriger toutes les petites défaillances qu'on peut avoir dans nos jeux, les uns comme les autres, et puis aussi de vous donner mon impression sur cette partie, de revenir d'un point de vue, on va dire, analytique sur les choix, les stratégies de jeu, et pour ceux qui n'ont pas vu et qui n'étaient pas disponibles pour passer la soirée avec nous, qui était d'ailleurs une très bonne soirée, ça vous permet de profiter de cette partie en mode fast game, après tout. C'est parti donc pour le replay du live de la semaine dernière et donc je suis tout à fait content d'être heureux parce que je vais commencer d'ailleurs par ça en vérité, c'était le premier live gaming que je fais dans ce studio à Marignane, vous savez que ça fait maintenant plusieurs mois que je suis installé, j'ai pris vraiment le temps de bien m'installer pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité, c'est un nouveau cycle qui commence pour Creative Wargame, un vrai renouveau pour la chaîne, je suis très content d'être de retour en métropole, de revenir au contact de la communauté Wargame et tout particulièrement au contact des joueurs parce que c'est la communauté de laquelle je proviens et celle dans laquelle je me retrouve le plus, donc je suis super content d'être de retour avec vous et je suis très content de me retrouver autour des tables de jeu, donc le principe était d'avoir un set qualitatif pour live et des games et pour pouvoir vous partager mon expérience de jeu. Pendant ce live, alors qu'il est toujours disponible en rediffusion sur YouTube, donc si vous voulez aller voir avec un peu plus de profondeur et passer une soirée pour accompagner vos moments de peinture, etc., vous pouvez le faire. Sur ce live, j'ai quand même pas mal parlé du studio, de mes ambitions en termes de jeu, de mes objectifs, etc., etc., donc je ne vais pas en reparler ici, ce n'est pas le but de ce format. Je commencerai juste par vous dire que, comme vous le voyez en bas de l'écran de la vidéo, que je vais vous passer en plein écran d'ailleurs ici, vous avez maintenant pour les affiliés MyObiPlace l'accès à nos reviews. Vous savez, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on procède de la sorte, les reviews Creative Wargame, les reviews analytiques, pas les reviews découvertes. La review découverte, c'est la review à la sortie du codex, quel que soit l'intervenant, on va dire que c'est une review un petit peu paraphrasée de ce que propose Games Workshop. Ça, c'est de la review découverte de nouveautés. Nous, on vous propose un système de review analytique qui suit le programme de data balance, donc d'équilibrage, puisqu'en gros, il y a beaucoup d'index qui vont vivre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on vous propose de les analyser au fur et à mesure de l'avancée des index. Par contre, c'est du contenu qui est privé, qui est réservé à nos soutiens, nos soutiens financiers. Les tipeurs, et maintenant, c'est accessible aux affiliés MyObiPlace. Donc, si vous faites votre achat MyObiPlace en crédit en Creative Wargame, vous avez accès aux vidéos, les gars. Et pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'aller sur notre Discord. Vous avez le lien sous la vidéo. Et vous verrez que dans le Discord, il y a un salon affilié. Vous avez juste à poster votre numéro de commande et vous recevez en MP votre playlist avec les reviews. Il y a actuellement 16 reviews disponibles, dont les dernières reviews post-Data Balance. La SMC, Adepta Sororita, Votan, Tyrannid, Space Marines. Voilà. Et là, vont arriver au mois de décembre la Nécron et l'Annec. Nécron et Annec, ils seront un petit peu peut-être en mode primo-lecture. Mais ça nous fait toujours plaisir. Allez. Voilà. Je vous ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Et je vous propose donc qu'on attaque immédiatement cette partie. Black Templar contre Eldar. Je vous invite d'ailleurs, si ce type de format vidéo vous plaît, à balancer la sauce sur les pouces bleus et à laisser des petits commentaires, à partager la vidéo, à nous rejoindre sur les réseaux. Vous connaissez le principe, les gars. Allez. J'espère que vous avez noté ce bonnet absolument stylé qui nous vient tout droit d'Atlanta. La partie. Donc, la partie, la partie, la partie. Je commencerai déjà par vous présenter les armées. Pourquoi pas ? Allez. On commence par la liste d'armée de Manolo en Eldar. Donc, on joue en 2000 points en Strikeforce, évidemment, en format WTC. Accessoirement, on est sur une table WTC avec un scénario standardisé WTC. Bon, globalement, j'avais dit à Manolo, qui est un joueur Eldar, qui est un compétiteur, même si ce n'est pas un compétiteur aiguisé dans le sens où il ne pratique plus la compétition, ça reste un joueur compétitif. C'est donc un joueur qui vient pour gagner, qui joue pour gagner et qui surtout a des réflexions et des réflexes de joueur compétitif. Après, je dirais qu'un joueur compétiteur qui n'a pas beaucoup de pratique, comme c'est le cas pour Manolo ou comme pour moi, ce qui nous fait défaut, ça va être la connaissance du codex adverse, la connaissance des trades aussi, des analyses un petit peu plus poussées de statistiques quand on fait des choix, etc. Mais dans la mécanique, j'affronte un joueur qui sait jouer ou tout du moins qui va avoir une démarche d'optimisation dans tout ce qu'il va faire dans la partie. C'est important de le préciser parce que je vais pouvoir peut-être sur d'autres lives parfois affronter des joueurs qui sont plus cools. L'idée, ce n'est pas toujours de vous faire des lives compétitifs. Donc voilà, c'était juste pour le préciser. La liste Zelda de Manolo, donc 2000 points, Strikeforce, il est en hoste de bataille. Il a cinq personnages. Cinq personnages, donc l'Avatar qui est une énorme brute, Fuegan, Lotharque avec la gemme, donc la gemme qui lui permet de revenir sur un de plus, le Grand Prophète et un Spirit Zir qui est messager de la destinée. Et c'est une optimisation qui lui permet de transformer un dé du destin en 6. C'est excessivement fort. Cinq personnages, dont deux, Fuegan et Lotharque, qui reviennent sur du 2+, donc potentiellement sept personnages en réalité sur la table, ce qui est très intéressant. On y reviendra après au niveau du choix des secondaires. Il joue un Serpent qui va être un Kinder pour ses gardes fantômes et ses personnages. Cinq éperviers Voltigeurs qui est une unité de scoring par excellence puisque ce sont les... Je ne sais même plus comment on les appelle en français. Tellement l'épervier Voltigeur, ça m'a matrixé. Je ne sais même plus comment on les appelle en français. Ça me reviendra peut-être au courant de la vidéo. Mais la particularité, c'est que c'est des unités qui frappent en profondeur et qui peuvent partir et revenir. Donc partir à la fin du tour adverse et revenir à votre tour. Donc ça vous permet de faire beaucoup de... C'est un outil de scoring qui est très intéressant pour faire des cartes de table, pour faire des actions, pour faire des briseurs de lignes, pour faire des déployés téléportes aux mœurs, pour faire des inspects, des signales dans les coins, etc. Les 5 rangers, ça ne mange pas de pain d'avoir toujours une unité d'infiltration au début de partie. Ça peut repousser des potentielles unités agressives adverses. Et puis ça peut toujours aussi faire du scoring en début de game, notamment sur certains types de secondaires. Et on va voir, c'est d'ailleurs ce qu'il a pris. Donc voilà. Là, Renette, très très bel outil. Ça coûte 100 points. Et c'est un très bel outil, j'en reparlerai. Les deux prismes de feu qui, clairement, ont été très embêtants pour moi sur cette partie. Je trouve que cette unité est vraiment forte. Elle était déjà très forte avant. Elle a augmenté un peu en coup en point selon les data balance. Elle a été un petit peu écartée sur les bulles d'Eldar. On ne l'a pas trop vue à Atlanta. On ne les voit pas trop dans les derniers bulles. Mais moi, je pense honnêtement que ce qui va se faire nerfer chez l'Eldar sera probablement des unités comme l'Incarne et certains autres. Et les prismes de feu qui sont moins joués risquent sans doute de ne pas évoluer sur les changements de coup en point du data balance de janvier. Donc, il se peut fortement que cette unité revienne. Et honnêtement, contre moi, elle a été très forte. Et après, deux tisseurs de nuit. Donc, c'est les spinners qui sont excessivement forts aussi. On ne va pas revenir là-dessus. Les prismes de feu comme les tisseurs font du tir. Alors, les tisseurs font du tir indirect. Et les prismes de feu, vous avez juste à en exposer un pour faire tirer le deuxième. Mais c'est quand même des unités qui sont très embêtantes. Voilà. Ça, c'est pour la liste de Manolo. On détaillera quelques petites mécaniques courant de cette analyse. Et enfin, ma liste Black Templar en 2000 points. Donc, moi, j'ai quatre personnages. Alors, important, je joue en Gladys. Il y a eu, sur le chat, vous m'avez mis un coup de pression, les gars, parce que je joue effectivement un Librarian en armure Phobos. Et dans le chat, ça a immédiatement dit au début de la partie, la liste est fausse. Il y a un Librarian. Non. Vous m'avez mis un coup de pression parce que je me suis dit, mince, je suis passé complètement à côté. Et en fait, non, non, je n'étais pas passé à côté. Ça va. La liste est légite. Il faut jouer le détachement Crusader Black Templar officiel pour avoir la restriction Librarian. Là, en l'occurrence, vu que je joue Gladys Task Force, il n'y a pas de restriction au niveau du Librarian. Donc, j'ai le droit de le jouer. Voilà. Je joue l'Apothicard Biologis avec Lanceman, donc Fire Discipline, qui va permettre de faire des touches supplémentaires sur du 6+, et en Doctrine Devastator, de faire des touches critiques sur du 5+, je reviendrai sur la combo avec les agresseurs. Le capitaine qui a The Owner of Amen, qui permet d'avoir un petit boost au corps à corps, plus à un attaque, plus à un force. Le haut Sénéchal, le haut Marshal Elbrecht, qui est une excellente unité, et aussi le Librarian Fobos, qui immédiatement va rentrer dans l'escouade d'Infiltrator pour donner à l'un opératif sur une T qui s'infiltre, qui repousse les FEP et tout, c'est plutôt sexy. Deux Impulsors, avec à chaque fois, j'ai mis les Dômes pour avoir les invus à 5+, un pack de 6 Aggressors, un pack de 3 Eradicators, et 3x3 unités d'Inceptor, le pack d'Infiltrator, et deux packs de Primaris frères d'Épée. Vous avez aussi un Whirlwing et un Land Raider. Une escouade de scouts. Globalement, la liste, elle manœuvre comment ? Il y a un capitaine qui va dans un pack de frères d'Épée, il y a le Elbrecht qui va dans un autre pack de frères d'Épée. Ça fait deux Kinder Surprise qui vont dans les Impulsors. C'est des unités qui font très mal au corps à corps, pour les raisons que les frères d'Épée sont très forts, au corps à corps uniquement, on est bien d'accord. Et puis, les deux personnages qui vont avec, ils mettent des sacrés taquets aussi. Donc, ça fait des belles unités d'agression. Dans les Impulsors, qui sont un joli petit transport, avec leurs 5+, invus, c'est plutôt cool. Et voilà. Après, je ne reviens pas sur les unités Obvious, les Aggressors, avec le Biologuise dans le Land Raider. Ça fait un Kinder Surprise. Alors, concrètement, c'est ce que je disais à Manolo en pré-game, les Aggressors Biologuise avec l'optimisation plus la Doctrine Devastator, ça rince à peu près n'importe quoi dans le jeu. Pour la simple et bonne raison que vous avez 12 tirs, donc, non, vous avez 18 tirs. 3D par 6 gars. Vous avez 18 tirs plus 6D6 tirs Blasts, qui vont toucher à 3+, évidemment, re-rollent parce que le moment où vous faites sortir ces galas de Kinder Surprise pour laver un truc juteux, vous utilisez le House of Moment. Et vous êtes en Doctrine Devastator. Et donc, en fait, cette unité, elle va faire du Lethal Heat sur du 5+. Donc, vous avez une tétrachée de dés qui va blesser auto sur des 5 et du 6, générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Et ensuite, vous avez donc une tétrachée de blesse à faire. Il y a une partie, donc les 18 tirs que je vous ai cités en premier, sont re-rollent parce qu'ils sont jumelés. Vous avez PA-1 si vous ciblez l'unité éligible la plus proche. Et vous avez PA-2 si vous êtes en Doctrine Devastator et que vous activez l'ignore cover. Donc, en plus, vous ignorez les covers. Bref, ça lave absolument tout. Ça a lavé, en l'occurrence, ça a lavé 4, bon, pas absolument tout, mais ça a enlevé, de mémoire, ça a enlevé 4. 4 gardes fantômes sous moins 1 hit. Voilà. Voilà pour ça. Et puis, le reste, vous connaissez, Inceptor, etc. On y reviendra par la suite. Alors, globalement, sur la partie, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? On va s'arrêter sur le déploiement. Au niveau des choix de secondaire, on joue tous les deux en fixe. C'est important de le préciser. Lui choisit Assassinat plus Deploy. Et à la fin de la partie, je pense qu'il aurait mis plus de points s'il avait choisi Brigitte Down et Deploy, mais il a hésité. C'est vrai qu'il a hésité. Et au final, il a eu plus de véhicules. Après, on va considérer aussi que, moi, de mon côté, je ne m'expose pas de la même façon s'il a un Brigitte Down ou s'il a un Assassinat. Maintenant, j'avoue, je concède ne pas trop m'y être attardé dans ma façon de jouer. Donc, je pense qu'en vérité, il aurait eu plus intérêt à prendre Brigitte Down. Pourquoi ? Assassinat, j'ai quatre personnages. Donc, c'est 4x4, c'est potentiellement 16 points. Sachant que, on va dire, il y a deux personnages qui vont véritablement au corps à corps, assez naturellement. C'est Elbrecht et le Capitaine. Et après, il y a peut-être le Biologis et le Libraïen qui vont être plus durs à aller chercher, bien que c'est un Eldar. Globalement, il se déplace vite, il fait des choses très embêtantes. Et en véhicule, par contre, j'avais 9 points et le Land Raider qui coûte 4 points. Donc, j'ai 13 points de Brigitte Down à offrir. Sur le papier, j'offre plus de points de personnages que de Brigitte Down. Mais vous verrez que dans la partie, il a mis plus de points que de Brigitte Down. Bref. Donc, il a pris Deploy. Honnêtement, c'est un très bon choix de la part de Manu pour la simple et bonne raison que la zone de déploiement, moi, je ne peux pas la couvrir en entièreté. Il a un personnage, d'ailleurs, je ne l'ai pas abordé, je vais passer très rapidement dans sa liste, mais c'est l'Otarque qui est l'on opérative, qui FEP et qui revit sur du 2+. Bon, ce gars-là, clairement, il est difficile pour moi de l'éloigner de ma zone. Et vous allez voir qu'avec la configuration de la map, en gros, il a fait 19 points de Deploy. Voilà, il l'a fait à tous les tours. Il l'a fait un premier tour à 3 et après, il a fait 4 tours à 4. Donc, voilà. Et honnêtement, je n'ai même pas essayé de lui deny ça parce que ça me demandait trop de ressources. Donc, son Deploy, c'est cadeau. Et après, et après l'assassinat, il ne m'a enlevé que deux personnages dans la partie. Voilà, on verra, il y a une séquence qui, à mon sens, fait Game Changer, c'est quand il y a la bagarre avec l'Avatar au centre qui joue en ma faveur. Mais c'est vrai que du coup, sur peu de choses, à quelques déprès, il y avait un delta conséquent qui se creusait, mais ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Le scénario, du coup, je vous parle des secondaires, j'aurais dû vous présenter le scénario en premier. On joue en Chill and Rain, donc pas d'objectif de mission particulier. On joue en Priority Target, donc il y a de l'Eternal à la fin. On met 10 points de primaire à la fin de chaque tour. Et à la fin de la partie, on peut aller jusqu'à 15 points de primaire supplémentaires. Donc, il y a quand même un point d'intérêt non négligeable à jouer second. Mais bon, honnêtement, 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 moi, je n'y ai pas vu d'intérêt particulier au vu de la puissance de feu qui déchaîne. Je ne pense pas que j'avais un intérêt particulier à... Quoi que ça se dit, on verra sur le débrief. On va y revenir, mais voilà. En tout cas, c'est moi qui joue deuxième. Et sur le papier, c'est potentiellement un avantage. Voilà. Le déploiement en Sweeping Engagement, donc c'est la diagonale que vous voyez assez naturellement dessinée par les armées qui sont déployées. Je ne reviens pas dessus. Voilà. Moi, en secondaire, j'ai joué fixe parce que je pense que c'est une liste qui est faite pour jouer fixe à certains égards. Et là, je pense que c'était le cas. J'ai choisi Deploy parce qu'en fait, l'idée, c'est de me concentrer sur... Non, je n'ai pas choisi Deploy, je vous dis, mais j'ai choisi Cleanse, pardon, puisque l'objet, pour moi, c'est de me concentrer sur deux objectifs, celui du centre et le numéro TE qui est sur la droite de la map, de la diagonale. Donc, l'idée pour moi, c'est de me concentrer sur ces deux objectifs et de Cleanse ces deux objectifs. Mon plan aurait été de me placer un petit peu plus... de placer mes véhicules un peu plus vite et de faire Cleanse avec les véhicules, mais c'est sans compter sur la puissance de feu anti-chard et des prismes. Donc, par principe, déjà, la liste de Manolo, elle m'handicap vraiment sur le game plan, mais ce n'est pas grave, je choisis Cleanse quand même et évidemment Assassina, puisque, je vous l'ai dit, il a cinq personnages et deux qui revivent. Donc, je me dis, je peux facilement valider 12 et je peux, dans un monde, je peux pousser à aller chercher un peu plus. J'aurais aimé chercher un peu plus. Je ne mets que 12 points, d'ailleurs. Je tue deux fois Fuegan et je tue l'Avatar et après, il s'assurera de ne pas me donner de personnages. Voilà, attention, le piège de l'Eldar sur l'Assassinat parce que ça va vite, l'Eldar, ça va tellement vite. Les personnages, vous allez le voir dans la partie, ils ont été au T2, ils étaient à portée de main et je n'ai jamais pu poser un doigt dessus. C'est affligeant. Bref. Donc voilà, au niveau des déploiements, moi, je mets mes Inceptors en FEB, je mets mes 3 packs d'Inceptors en FEB, je mets mes Eradicators en réserve stratégique et je mets mes scouts ici dans le centre pour prétendre à Cleanse l'objectif 1 dès le premier tour et repousser ses éventuelles infiltrations à lui aussi. et voilà, mon plan, il est simple, protéger mes véhicules ici. Donc, vous avez mes deux Impulsors Kinder Surprise, vous avez mon Whirlwing qui fait office de Backline aussi en repousse FEP et vous avez le Land Rider chargé qui lui va avoir pour objectif vraiment de venir contester cette zone-là. Voilà, le plan était plutôt d'emmener les unités de corps à corps vers le centre pour aller Cleanse pour aller Cleanse le centre et puis s'opposer au Deploy éventuellement et puis le Land Rider pour venir chercher ici. Mon plan, c'était ça et donc faire abstraction du quart de table où vous avez l'objectif A, ça va me coûter beaucoup de points de Deploy sur mon plan de jeu parce que je ne vais à aucun moment ne serait-ce que tenter d'aller repousser ce qui va être là. Donc là, je lui offre une zone de confort extrême à voir ce que j'aurais pu faire de mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas et vous allez voir dans la partie, je vais vite me retrouver bloqué dans une moitié de table. Donc voilà. Lui, de son côté, il va mettre les Swooping Oak. Je parlais des éperviers multiger, c'est les Swooping Oak. Il va mettre les Swooping Oak en FEP et je crois que c'était tout. Ses Rangers sont cachés dans la rine du centre, ici, sont infiltrés là. Son serpent, dans son serpent, il y a dans son serpent, il y a les cinq gardes fantômes, il y a Fuegan et il y a le Spirit Seer. Et je crois qu'on voit à pied le Farcir. Alors ça, c'est le problème de sa liste, j'en parle deux minutes. C'était le risque T1 d'ailleurs. Le risque T1, c'était qu'en fait, j'ai le T1 et si j'avais le T1, j'aurais essayé de lui sniper au Whirlwing son Farcir parce que son Farcir n'a pas de chausson, ne peut pas rentrer dans le véhicule parce qu'il n'y a pas de place. Alors il va rentrer dans le véhicule T1 parce que Fuegan va faire de la place mais donc il prend le risque T1 de se faire sniper son Farcir. Le Farcir qui met le moins à Wound sur une unité donc c'est assez intéressant sur le papier et surtout le Farcir qui va je ne sais plus ce qu'il fait son Farcir. Il fait un truc stylé, il fait un truc assez utile pour la partie mais je ne me rappelle plus quoi exactement. J'ai rien d'impression parce que c'est le Spiritir qui change le dé en 6. Du coup, je ne me rappelle plus ce que fait le Farcir. J'ai un doute. En tout cas, il file le moins à Wound ça c'est sûr et puis il y a un autre effet qui se coule. Mais il prend le risque de se le faire sniper mais comme il a eu le T1 pas de soucis il débarquera Fuegan et il fera rentrer le Farcir dans le châssis. Vous avez ensuite ces véhicules les deux spinners et les deux tisseurs qui sont derrière les ruines. De toute façon, honnêtement, je n'ai pas de quoi les cibler. Je n'ai pas de quoi leur tirer dessus et je ne vais jamais pouvoir aller les chercher parce qu'il va très bien occuper la table et je vais avoir d'autres choses à faire. L'avatar qui est derrière sa ruine relativement serein, vous avez aussi l'autarque qui n'est pas loin dans la ruine et puis je pense qu'on essaie bien tout. Voilà pour les déploiements, pour le scénario, pour les secondaires, etc. ManuLT1. Globalement, son game plan, c'est le deploy. Forcément, poser un mec ici en opérative, c'est une purge pour moi. Je n'ai pas de quoi le gérer. C'est ce qu'il va faire. Très bien joué de sa part. Après, il a l'assassinat. Il faut qu'il aille chasser mes personnages. Mais ça, il faudra qu'il attende mon initiative de jeu parce que mes personnages sont dans des unités, qui sont dans des véhicules. Il ne peut pas aller les chercher comme ça. Ce qui veut dire qu'il va devoir m'obliger. Il va aller sur les primaires, me forcer à débarquer de mes véhicules et puis après, derrière, partir à la chasse aux personnages. Il y a un jeu de primaire qui va se mettre en place. Là, on n'a pas d'intérêt à contrôler trois objectifs. On a tout intérêt à en contrôler deux. Celui de notre zone qui est un peu facile, on va dire, et un autre. Après, faire plus, ça ne sert un petit peu à rien. En vrai, il n'y a que moi qui ai besoin d'aller en chercher deux pour mon Cleanse. Sinon, je n'ai pas intérêt. C'est-à-dire que lui, en se concentrant sur l'objectif A et le point dans sa zone, il va tranquillement marquer tous ses points. Il va mettre ses 10 points de primaire, il va mettre son deploy et après, il va écouler son jeu. C'est-à-dire que c'est à moi de risquer des choses pour ne pas me faire trop devancer au Cleanse. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, je dis sur le papier, c'est un match qui est en faveur de l'Eldar sur le papier. J'aurais tendance à dire de par le scénario. Bon, les choix de secondaire, plutôt que prendre le Cleanse, j'aurais peut-être pu prendre le deploy. il y a un monde. Il y a un monde où ça se dit parce que j'aurais pu, avec peut-être des infiltrateurs ou mes scouts, essayer de faire un petit peu comme il a fait sauf que lui a une vraie réponse à m'opposer quand il fait ça. Et ça aurait été du coup peut-être plus dur pour lui d'aller chercher mes personnages là où moi, il a fallu que j'aille chercher le centre de la map et que j'offre au bout d'un moment mes personnages. Donc, ouais, peut-être que finalement, de prendre comme lui, en fait, deploy et assassinat aurait pu être plus pertinent. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que bon, Cleanse, en gros, je vais le faire une fois à 4 points. Je vais le faire une fois sur deux objectifs et après, je le fais 4 fois à 2 points. Donc, je ne mets que 12 points sur Cleanse. Ouais, 12 points. Je mets 12 points sur Cleanse et je mets 12 points sur assassinat. Peut-être que deploy, j'aurais pu faire mieux. Peut-être. Voilà. Bref. Tourin pour Manu. Alors, globalement, je vais avancer un petit peu sur le live. Là, il est encore en train de se déplacer. Ouais. Ok. Je pense que là, on est à la fin de sa phase de mouvement. Ouais, il a déjà commencé ses tirs parce qu'on voit qu'il y a des PV qui sont partis sur... Il y a des PV qui sont partis sur mon Impulsor. Ouais, l'Impulsor avec Elbrech. Donc, voilà. Globalement, vous avez ici sa phase de mouvement T1. il a bougé son avatar ici. Il a ses... ses scouts, ses rangers ici qui font le Cleanse dans le centre et il va débarquer Fuegan, faire rentrer le farcir dans le serpent et il vient poser le serpent sur l'objectif. Ok. Là, on a en fait... J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait... Ce qu'il a fait Manu dans son séquençage à la fois de déploiement et de mise en mouvement de sa partie. J'ai trouvé qu'il avait joué très intelligemment. Il a sur son Cleanse... Je me demande si l'Othar qui n'était finalement pas en faible et qu'il l'a fait arriver en faible dans ma zone. J'ai un doute. J'ai un petit doute là-dessus. Mais bon, peu importe. Donc, voilà. Fuegan qui est une insanité totale. Fuegan, le mec tire comme une brute, revit sur du 2+, et il frappe le gars. Mais c'est d'une violence sans pareil. Donc, bref. Donc là, il va m'envoyer Fuegan en petit missile. Je vais utiliser un PC pour reculer. Mon PC, je l'utilise pour faire le mouvement de Gladys. Vous savez, puisqu'il finit un mouvement à moins de 9 pouces. L'idée, c'est de me reculer pour lui éviter. Il avait une charge à 3 avec Fuegan. Donc, pour lui éviter une charge trop facile sur mes scouts et pour potentiellement lui faire rater sa charge parce que mes scouts allaient me permettre de faire Cleanse à 4 points au tour 1. Je fais un As sur le D6 de mouvement. Donc, voilà. Et ça lui laisse une charge à 4. Suspense, il va réussir. Voilà. Les spinners tirent sur mes châssis. Je ne sais plus comment ils dispersent. Mais ouais, je pense qu'il tire sur... Il doit tirer sur mes impulsors. Et oui, parce que vous voyez, il y a la petite carte blanche. Il mettait la carte blanche quand il avait... On appelait ça Piné. Mais... Parce que c'est un spinner. Quand il avait spiné mes unités. Donc, voilà. Là, ici, ce qui est intéressant de préciser, c'est ce qui va se passer sur le côté le flanc droit avec le Land Raider et le Serpent. Pour la simple et bonne raison qu'en gros, on a deux énormes Kinder Surprise. Et en gros, c'est le premier qui dégaine, qui défonce l'autre. Sauf que... Sauf que... Moi, les gardes fantômes, ils sont très difficiles à gérer. Je n'ai pas grand chose. Il n'y a que mes agresseurs qui gèrent les gardes fantômes, honnêtement. En plus, il y a le Spirit Zir dedans qui ripop un garde fantôme. Donc, en gros, soit j'arrive à laver les gardes fantômes, soit je lui en laisse un ou deux et après, je vais me retrouver T3 avec un quatrième. C'est relou à souhait. Et surtout, en fait, moi, j'ai des difficultés à péter son châssis en premier. Lui, il n'a aucune difficulté avec... Vous allez le voir. Il n'a aucune difficulté à ouvrir le Land Raider en 10 et après, à défoncer les agresseurs qui sont dedans. Moi, il faut vraiment que je mette de la ressource pour péter le serpent. Donc, voilà. Et surtout, c'est le premier qui va débarquer son unité qui se met un peu en porte-à-faux. Sauf que là, il est bien dans le sens où il est posé là, il contrôle un objectif. On verra qu'il y avait potentiellement une erreur à corriger, je pense, de son côté. Là, c'est de la micro et ça a son incidence en vrai. C'est que le serpent, il est à cheval. Alors, peut-être que le mouvement n'était pas suffisant aussi, mais je pense qu'au T2, il pouvait le bouger. Le serpent, il est à cheval dans le couvert. Il est à cheval dans le couvert, ce qui veut dire qu'il va offrir une ligne de vue à ce qui va arriver ici. D'accord ? Et en fait, les éradicators peuvent le voir. Et on va voir qu'à montée 2, les éradicators que je vais positionner dans un premier temps ici, et c'est après, on va se rendre compte que je ne pouvais pas les positionner parce qu'il y avait fouet-gant. Je dois les repositionner et pour avoir une ligne de vue sur le serpent, je les repositionne ici. Et vous voyez ma souris. Quand je vous dis ici, c'est là où il y a ma souris. Et en fait, je pense que si le serpent était un peu mieux placé, ça m'aurait un petit peu plus mis en difficulté. Mais après, là, il fallait l'anticiper sur le T2. Et bon, c'est vrai qu'en plus, on est en live, on discute, etc. On n'est pas à 100% dans la game. Donc voilà. Bref. Pour le reste, pour le reste, il m'envoie fouet-gant dans le groin. Voilà. Vous le voyez ici. Fouet-gant me charge. Et ce qui est génial, c'est que c'est qu'il me reste... J'ai un scout qui survit. Ça, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que du coup, je reste engagé avec fouet-gant. Et surtout... Alors, ce qui se passe d'ailleurs, je vous le montre. Ça, c'est intéressant en termes de micro. Alors, fouet-gant va charger. Et en gros, quand je vais enlever mes figurines, je vais enlever la plus éloignée de l'objectif pour obliger fouet-gant en fait à venir s'excentrer sur le peel-in. Le truc, c'est que comme fouet-gant est au corps-à-corps, il ne va pas pouvoir faire son mouvement de fire and fade. Et du coup, je vais pouvoir aller... Moi, T1, je vais pouvoir aller lui sabrer fouet-gant. Donc là, bon, je pense que c'est un petit coup de chat que le scout ait survécu ou ça ne se joue pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il me met 6 taqués qui touchent sur du 2 avec la reroll de l'host de bataille et qui vont me blesser sur du 3 avec la reroll de l'host de bataille. Et c'est de la paix à moins 4 et 3 flats. Donc voilà, 2 plus avec une reroll. Donc sur 6 dés, statistiquement, il fait 6 touches. Et après, ça fait 6 blesses sur 3 plus avec une reroll. Donc statistiquement, il faisait 4 ou 5 morts. Il n'en a fait que 4. C'est à mon avantage. Ça me permet de rester au chaud au corps-à-corps. Voilà. Après, du coup, on avance sur mon T1 à moi. Et là, je pense que vous avez grossièrement la fin de ma phase de mouvement. Voilà. Ouais, vous avez grossièrement la fin de ma phase de mouvement qui est ici. Donc globalement, moi, je fais débarquer Elbrecht pour aller à la chasse à Fuegan et venir contester l'objectif central pour quoi d'ailleurs ? Ça n'a pas d'intérêt pour le primaire puisque de toute façon, il tient 2 objectifs. L'Avatar étant sur un objectif dans sa zone. il met... Mais... Si c'est un intérêt parce que vous verrez que ça me permet de mettre des points de primaire, je crois. Oui, ça me permet de mettre 5 points de primaire parce qu'il fait un T2 de bûcheron le poteau Manolo. Voilà. Je décide de juste avancer Land Raider tout en restant caché. Je ne débarque pas et ce que je fais, c'est que j'avance mon pack d'Infiltrator. Je le mets sur l'objectif et je cleanse l'objectif pour mettre au moins 2 points de cleanse. Donc là, le plan, c'était mettre 2 points de cleanse et 4 points d'assassinat. C'est ce que je vais faire globalement puisqu'après, je vais charger Fuegan et je vais charger Fuegan et je vais le détruire. Voilà, vous avez un peu de micro. Alors là, on avait regardé, en fait, on ne peut mettre qu'une figurine dans les 3 pouces collée au mur directement. Il n'y avait qu'une figurine. Donc, Elbrecht est en OC2 et lui, il avait un Ranger OC1. Du coup, c'est bien moi qui récupère l'objectif. C'était important sur le positionnement de bien mettre Elbrecht au bon endroit. J'avais fait une grosse charge en plus. donc voilà. Tu m'excuses, je suis en train d'enregistrer et tu es dans la caméra. Oui, c'est cool. Non, je suis en train d'enregistrer, tu m'excuses. Merci. Alors, celle-là, il faudra la noter à 34 minutes de la vidéo. Je viens d'éjecter ma femme de la vidéo. Ok. Du coup, comme je vous disais, Fuegan, il se fait découper, il n'y avait pas trop de problématiques là-dessus et puis, c'est tout. Voilà. Et je vais cleanse, donc je ne fais pas grand-chose de plus dans mon tour. Je fais mes points et puis voilà. Fuegan, évidemment, va faire son 2+, et va revenir. Et donc là, on attaque le mouvement du T2 de Manolo. Ah oui, il avait mis la hornette en réserve stratégique, voilà, qu'on n'avait pas vu avant ça. Et je pense que là, on est à la fin du T2 de Manolo. Donc globalement, Fuegan nous fait un petit retour en vie et il va partir chercher le Librarian et son escouade ici. Il a un spinner qui avance, qui se pose sur l'objectif. On a l'avatar qui va commencer un petit peu à vouloir rentrer dans ma zone. L'autarque qui fait son deploy dans ma zone. Comment on les appelle déjà ? Les Swooping Hawks qui viennent se mettre là. Et après, ça bouge un petit peu, mais rien de plus. Il y a un mauvais placement, je pense, de ça, en est. Ouais, pourquoi ? Et je vais en profiter à mort en fait. Parce que vous allez voir qu'en fait, son T2 va être ultra violent. Ça va m'obliger à moi d'être très agressif sur mon T2. Et en fait, le positionnement de sa hornette va me donner les gardes fantômes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne va pas pouvoir débarquer correctement derrière. Et ça, c'est pas pour le coup, c'est à mon sens, c'est... Je pense que s'il y a un truc à corriger dans ce qu'a fait Manolo de toute sa partie, je pense que c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais pouvoir péter le serpent et les guerriers qui sont dedans. Et je pense que si sa hornette ne serait-ce qu'ailleurs, alors oui, c'est vrai que la hornette va quand même jouer un rôle. Même pas ! Même pas ! Même pas ! Elle va jouer un rôle tellement il va me faire mal avec son serpent. Vous allez voir juste après. Donc en vrai, la hornette ici n'a servi qu'à gêner le débarquement de ses gardes fantômes. Et du coup, ça me permet moins au T2 d'arracher serpent et garde fantôme. Voilà. Après, comme je vous ai dit, j'en parle maintenant comme ça, j'en parle plus. L'autark, il est ici, il est non opératif, il n'est pas ciblable, il n'est pas chargeable. Vous allez vite voir pourquoi. Enfin, je ne vais pas avoir de ressources pour faire quoi que ce soit. Alors, il faut savoir qu'à mon T1, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais bougé cet impulsor justement en prévision parce que c'était évident qu'il allait mettre son autark ici et faire un deploy. Donc l'idée, c'était d'avoir une opposition pour aller potentiellement courir avec une advance et charge éventuelle à mon T2 et aller chercher ces unités-là pour m'en débarrasser. Après, Manu avait judicieusement préparé son gardien de but. L'avatar, c'était un sale gardien de but. C'est-à-dire que au trade, si j'allais lui refouler son deploy, derrière, je prenais l'avatar qui allait me découper. Mais bon, l'idée était là. Sauf qu'en fait, vous allez voir qu'il me met très très mal sur son T2 et donc il va falloir que je change mes plans. Bref, il se positionne de la sorte et après, il déroule sa phase de tir. Bon, comme je vous disais, il me met dedans. Voilà, pour la simple et bonne raison que ici, vous avez vu, il y a mon impulsor et mon wheel wing qui disparaissent et c'est uniquement avec son serpent. C'est uniquement avec son serpent. Alors, il faut savoir qu'il avait déjà enlevé des PV avec les spinners. Il m'avait tombé un impulsor. Il ne restait que trois PV et un impulsor. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il tire avec son serpent à la lance sur le wheel wing et avec ses petits tirs sur l'impulsor. Il me pète l'impulsor. Je fais un six sur l'impulsor. L'impulsor explose. Je fais trois blessures mortelles sur mon wheel wing. Ça tombe mon wheel wing à huit PV. Il me tire dessus avec le serpent. Il me fait huit PV avec la lance. Du coup, il m'enlève le wheel wing. Donc en fait, avec un tir de serpent, il m'a enlevé trois PV d'impulsor et ça m'arrache le wheel wing. Alors là, ça me met vraiment dans le dur. Pourquoi ? Parce que déjà, je perds un châssis qui potentiellement pouvait faire du cleanse et faire des trucs un peu favorables à mon scoring. En plus, je perds mon wheel wing qui était clairement une unité qui allait taper, qui avait déjà d'ailleurs commencé à taper ses rangers. Il ne restait plus que deux rangers. Et puis après, je pouvais aller taper potentiellement les swooping hop ou alors essayer d'amoindrir des unités, etc. Et surtout, ça tenait mon objectif dans ma zone. Donc je perds je perds 5 points de primaire en plus sur la manœuvre. Je perds mon wheel wing, je perds 5 points de primaire là-dessus. Et ça, honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne pensais pas. Maintenant, il avait mis son serpent et je pense que son hornet était là aussi pour... Voilà, il y avait une ligne de vue qui passait là entre les lignes de décor sur le wheel wing. Donc le hornet était là pour ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Et ça, ça m'a vraiment fait très mal parce que je perds 5 points de primaire parce que ça veut dire que l'impulsor que je souhaitais aussi envoyer pour faire... pour gérer des choses là-bas, il va devoir contrôler mon objectif dans ma zone toute la partie. Donc en gros, je perds vraiment ma mobilité sur cette séquence. Et ça, c'est embêtant d'autant qu'en plus de ça... Alors là, pour le coup, c'est une erreur de ma part. Il a tiré au spinner sur mes infiltrateurs et il m'en enlève 3 de mémoire. Il m'enlève 3 infiltrateurs et j'étais l'on opérative. Donc ça, c'est un oubli de règle de ma part. Lui, il déroule et il a raison. Là, c'est vraiment aucun oubli de ma part. Mais du coup, il arrive à m'enlever des infiltrateurs alors que normalement, je ne dois pas les perdre mais tant pis. Et puis, il va spinner mon bloc central avec Elbrech. Vous voyez, quand il y a la petite carte blanche, ça veut dire qu'il me réduit du mouvement. Et ensuite, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on a Fouégan qui va rentrer dans le pack de l'infiltrateur de mon Librarian et qui va accessoirement activer la précision. Alors, je crois que c'est via un stratagème, il active la précision et du coup, il me défonce mon Librarian ce qui fait qu'il met 4 points d'assassinat sur la manœuvre et il me soustrait une unité qui est hyper importante pour mon scoring. Donc voilà, là aussi, coup dur. dans ce coup dur, j'arrive quand même à survivre avec un infiltrateur qui mettra ses points. Donc, ce n'est pas négligeable. Voilà. et puis, on arrive à la fin de son T2. Bon, globalement, la fin de son T2, pour moi, il est... il est... Alors, je vais revenir juste là pour vous expliquer. Là, si on fait un point scoring analytique à la fin de son T2, je suis dans le dur. Je suis dans le dur. il a mis... Il est sur les objets. Il est sur les objets. Il va mettre son deploy à tous les tours avec son Autark à 2 balles. Non, parce qu'il coûte un peu cher, mais cette figurine-là va faire un nombre de points démesurés. Il va continuer à me torpiller toute la partie avec ses spinners, etc. J'ai perdu mes unités de backline. Donc, je n'ai plus de mobilité pour aller l'agresser, pour aller faire des choses en l'agressant. Et il a son Kinder Surprise qui est ici, qui n'est même pas encore sorti. Donc, bon, là, clairement, c'est difficile. Donc, je n'ai pas le choix. Là, le match, pour moi, est défavorable. Et là, il est très défavorable. Donc, il va falloir que je fasse jouer un petit peu entre guillemets l'aléatoire et que j'agresse. Donc là, c'est clairement ça. C'est vraiment ce que je dis. dans mon analyse du live. Là, je n'ai plus le choix. Il faut que je rentre dedans dès le T2. Et je n'aime pas trop faire ça, lui rentrer dans l'art trop rapidement. Mais l'idée, ça va être de péter son... Il faut absolument que je pète son serpent et que je tue Fuegan, que je pète son serpent et que je pète les gardes fantômes. Sinon, pour moi, c'est endgame. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà. Alors, attendez voir. Poc, 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 poc. Donc, fin de ma phase de mouvement, elle est comme suit. Donc, c'est là où je vous disais, en fait, il y a eu une petite erreur. Il y a eu un misplay de ma part puisque Fuegan est encore derrière la ruine là-bas et je fais arriver mes Eradicators alors que mes Eradicators doivent arriver à plus de 9 d'une unité ennemie. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que mes Eradicators, on va les changer après puisqu'en fait, ils vont tirer et leurs tirs vont permettre de détruire le serpent. Donc, on va les changer de place parce qu'ils ne pouvaient pas être là et ils vont arriver ici. Et en fait, c'était ça que je voulais vous dire. Si le serpent ne chevauchait pas le décor, je ne pouvais pas tirer dessus avec les Eradicators. Et pour moi, ça a changé considérablement la physionomie du truc parce que c'est les Eradicators qui permettent de péter le châssis. Et donc, voilà. S'ils ne pètent pas le châssis, en gros, mes agresseurs sont sortis et c'est mes agresseurs qui pètent le... qui finissent le châssis. Et en fait, les gardes fantômes débarquent derrière, les gardes fantômes lavent tout et bon, c'est endgame. Voilà. Je fais rentrer. Donc là, je bouge mon Land Raider. Mon Land Raider se met... Non, je décide de ne pas cleanse. Je décide de ne pas cleanse d'ailleurs cet objectif-là. Le Land Raider se met sur l'objectif. Les agresseurs se mettent sur l'objectif. Les agresseurs se mettent à portée d'une petite charge sur Fouégan qui est derrière. Et je fais revenir Elbredge de 4 pouces. C'est un petit mouvement. J'ai mes Inceptors qui viennent ici dans le centre, qui viennent cleanse et j'ai mon Impulseur qui revient ici sur l'objectif. Donc là, la manœuvre, elle est très simple. C'est défoncer le Serpent, défoncer ce qu'il y a dedans et charger Fouégan. Et c'est globalement ce qui se passe. Sans rentrer plus dans le détail, les Eradicators... Le Land Raider fait très mal au Serpent. Les Eradicators le finissent. Et donc, on en vient à cette séquence-là où Manolo, du coup, il débarque. Et comme je vous ai dit, en fait, comme il s'est un petit peu gêné avec son Hornet, du coup, il m'offre des lignes de vue. Alors en vrai, il faut voir. Il faut voir dans quel monde le Hornet était vraiment gênant pour le débarquement et ça ne m'aurait pas donné de lignes de vue. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je pense, je pense possiblement qu'il aurait pu avoir, lui, à son niveau, un meilleur positionnement du Serpent pour anticiper le fait de débarquer ses gardes à l'abri. Je pense. Mais ça, c'est comme ça. C'est aussi l'apprentissage du jeu et puis comme je vous l'ai dit, Manu, il est comme moi, c'est un joueur optimisé, un compétiteur mais il est à ce stade. On n'est pas aiguisé, on n'a pas assez de parties. Ça va venir, les gars, ça va venir. Vous avez bien compris que là, c'est le début d'un nouveau cycle pour Creative One Game donc on va y venir tranquillement. Voilà. Donc en gros, je pète le Serpent et après, je vais défoncer les cinq gardes fantômes. Alors effectivement, les agresseurs détruisent des gardes fantômes. Je crois que j'en tue quatre. Il en reste un et donc il faut absolument que je le tue parce que sinon, il peut ripop et du coup, j'active mes Inceptors et je tire dessus pour le tuer le dernier et effectivement, il a oublié qu'il pouvait, je crois qu'il en restait deux même peut-être, il a oublié qu'il pouvait tirer une fois qu'il avait été ciblé et donc je pense que potentiellement, s'il n'avait pas fait cet oubli, il aurait peut-être pu me laver mes Inceptors en vrai. Donc ça aurait encore une fois peut-être pu changer la donne. Mais voilà. Et ensuite, je vais aller chercher Fuegan comme prévu. Donc je vais remettre quatre points d'Assassinat et deux points de Cleanse. Voilà, je fais quatre et deux et surtout, j'ai enlevé les gardes fantômes et là, il n'a plus de transport et il a deux personnages. Deux personnages à pied. Donc là, on peut se dire, il y a deux personnages à pied ici, j'ai toute mon armée là, je vais mettre de l'Assassinat. Eh bien non, je ne vais jamais pouvoir mettre la main sur ces unités. C'est une catastrophe. Bref, voilà pour mon T2 et après, le T3 déroule. Là, vous voyez, c'est la charge. Là, je vais charger Fuegan donc ça m'oblige à ramener mes Interceptors un peu en arrière. Tac, 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 tac. Ouais, là, c'est la fin de sa phase de mouvement. Fin de sa phase de mouvement, il me fait très mal encore une fois. J'avais mes deux Inceptors ici, il les survole avec l'ornette. L'ornette, super, l'ornette, vous survolez une unité, vous jetez 6D sur chaque A de plus, c'est des blessures mortelles. Bon, Manolo, il me survole mes deux Inceptors parce qu'il en avait tué un Loverwatch de mémoire, il fait 6 mortelles. Voilà, c'est d'entrée de jeu. Donc en gros, il me tue mes deux Inceptors au survol et ce qui lui permet après de continuer à tirer sur les mecs du centre. Après, en termes de mouvement, ces deux personnages, vous avez bien compris qu'ils vont prendre la poudre d'escampette pour ne pas filer l'assassinat. Voilà, son Autarch, il a compris qu'il allait mettre 16 points de deploy en 4 tours donc il ne va pas bouger de la partie, il est très bien. Et puis là, il va commencer un petit peu à recentrer ses véhicules pour grignoter la map tranquillement dans la mesure où moi, je suis un petit peu ici. Je ne suis pas encore totalement cloué au sol parce que j'ai encore mon Land Raider mais nonobstant, le fait d'avoir fait cibler sur mortel, ça pique un peu. Il va me défoncer mon Land Raider en une séquence. Voilà, il va tirer dessus avec le prisme. Je crois en plus qu'il n'y a qu'un seul prisme qui tire dessus. Bien qu'il puisse faire tirer les deux. Je vous rappelle que le prisme qui est ici qui n'a pas de ligne de vue peut tirer parce que lui, il a une ligne de vue. Mais en gros, une séquence de tir et il tue mon prisme. Alors après, c'est du 3+, full re-roll et il blesse à 3+, full re-roll. Donc, il fait deux touches, deux blesses. Alors moi, j'active l'armure du mépris. Je crois qu'il y a un misplay de ma part aussi sur les sauvegardes parce qu'en fait, j'avais une sauvegarde de couvert qui se cumule à l'armure du mépris. Et en fait, j'ai sauvegardé à 5+, et en fait, je vais sauvegarder à 4. Et il me semble que je fais un 4. Il a mis les deux prismes, pardon. Il a mis les deux prismes, oui, parce que le premier m'enlève, le premier, j'en sauvegarde une. Le deuxième, je ne sauvegarde pas, mais de mémoire, j'ai vu que c'était remonté sur le chat après, mais c'est trop tard, l'action était faite, on n'allait pas revenir dessus, c'est chiant. Mais au GD, je me suis planté. Je me suis planté sur les stats, c'était de la save à 4 parce que j'avais l'armure du mépris plus le couvert. Bref, il va quand même me laver le Land Raider, voilà, le Land Raider n'est plus là. Et puis, il continue à se trop poutrer tout ce qu'il voit, donc il tire sur les Inceptors, il continue à spiner à droite à gauche, mais là, je pense qu'on est déjà passé sur montée 2. On est déjà passé sur montée 2, je pense. Voilà, après, il n'y a pas de charge de son côté. il me semble si... Ah oui, voilà, on est sur son T3, pardon. Et à son T3, il envoie l'avatar charger le centre pour dégager les deux Inceptors, à savoir que moi, j'ai utilisé un point de co pour bouger, pour m'éloigner de sa distance de charge. Effectivement, c'était un point de co très mal utilisé parce qu'en fait, j'ai reculé 3. L'idée, c'était de reculer sans lui donner de ligne de vue. C'est ce que j'ai fait, sauf qu'en fait, j'ai oublié qu'il pouvait utiliser des destins. Il avait encore un 6 dans sa mallette pour charger parce qu'en fait, je lui ai mis une charge à 9. J'ai reculé en lui mettant une charge à 9 et en restant un maximum occulté. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé un 6 auto, bim, son avatar a plus 1 à la charge. Donc en fait, il lui fallait un 2+. Sur un 2+, il me chargeait potentiellement re-roll parce qu'en plus, ce qui est très cool avec la liste de Manu cumulée au fait qu'il joue en fixe, il a beaucoup de PC. Je dis cumulée au fait qu'il joue en fixe parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser des PC pour retirer des cartes quand il a des mauvais tirages. Donc voilà. Du coup, l'avatar me rentre dans le centre. Ça, c'est très embêtant parce que ça fait une belle projection pour l'avatar. Il me découpe évidemment les 2 Inceptors et puis surtout, il a un avatar le cul au milieu et je vous ai expliqué c'était quoi mon game plan. C'était de contrôler ses 2 objectifs. Donc ça m'a demandé beaucoup de ressources d'aller déloger ce qu'il a mis là. Et là, il a un avatar et vous voyez, je n'ai plus beaucoup de ressources déjà. Donc voilà. Évidemment, l'avatar me salve. Il n'y a pas débat et c'est dur. C'est dur. On est sur mon T3 du coup. Je mets mes 10 points de primaire. Lui, il met 10 points de primaire tous les tours. Il va faire 52 primaires. Moi, je vais faire 45. Je mets 10 points de primaire. Il y a côté 2 où je n'ai mis que 5 points de primaire. Et je mets 10 points de primaire. Globalement, je vais laisser du clean CC. Et là, pour moi, la réflexion est la suivante. Il faut que je détruise l'avatar. J'ai tourné le truc un petit peu dans tous les sens. Ce que je pouvais faire. Pour moi, il faut que j'aille contester le centre. Et si je laisse l'avatar là, ce n'est pas bon. Sauf que l'avatar, c'est une bête de plaie. L'avatar, c'est 14 PV en du 12, un vu à 4, ça y va 2. Divise les damages par 2. Et vous voyez, je n'ai plus grand-chose sur la table déjà. En la OT3, je n'ai plus grand-chose. Je ne peux pas aller chercher de ligne de vue avec mes agresseurs parce qu'il m'a judicieusement spiné mes agresseurs. Donc, je bouge de 3 avec mes agresseurs. Donc, en gros, si j'avançais ici, je ne pouvais pas aller chercher de ligne de vue. Donc, je ne peux pas tirer. je ne peux qu'aller chercher l'avatar à corps à corps. Donc, je vais devoir gumble ça. Mon plan, c'est passer la doctrine d'assaut, passer l'advance et charge. Je vais désembarquer. Je vais faire une advance. Je vais faire une advance. Je fais une belle advance, d'ailleurs, de mémoire. Je crois que je fais une advance à 6. Il me fallait une grosse advance. Je fais une advance à 6. Grand bien me fasse parce que je vous avoue que si je faisais une advance à 1 ou à 2, c'était compliqué. Là, je fais une bête d'advance qui m'assure une charge assez aisée sur l'avatar et j'envoie Elbrecht. Là, je me dis, je vais envoyer tout. Je sais au préalable quand je fais ça qu'il va lui rester 2 PC pour me reprendre le corps à corps. Donc, je sais qu'il y a une unité qui va taper, qui va l'amoindrir. Il va taper sur l'autre et là, c'est prier pour qu'il me fasse le moins de dégâts possible et retaper en retour. Donc, voilà. Bon, là, je vais avancer tranquillement. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ces personnages-là, malheureusement, les Eradicators qui étaient rentrés dans le flanc ne pourront pas leur tirer dessus pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez de mouvements. En fait, c'est un petit peu lent, l'armure Gravis. Donc, je n'ai pas assez de mouvements pour pouvoir les tirer dessus et là, ici, je n'ai pas de ligne de vue non plus dessus pour pouvoir leur tirer dessus avec les agresseurs. Donc là, eux, je ne pourrais plus jamais aller les chercher, honnêtement. Après, ils vont se cacher. Moi, je suis lent. Lui, il est rapide. D'ailleurs, ici, potentiellement, j'avais une ligne de vue avec les agresseurs mais il va fire and fade. Il va fire and fade. Donc, en gros, il va faire un mouvement de 7 pouces. Il va venir planquer son truc. Donc là, c'est quelque chose qu'il avait anticipé et qu'il a très bien joué. Donc là, je ne peux plus mettre d'assassinat là-dessus. Il me reste l'avatar et donc là, ça va être la grosse bataille sur l'avatar au centre avec une gestion de PC qu'il faut. Donc là, globalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai gardé un PC. Alors, je lui jette des grenades. J'utilise un PC pour lui jeter des grenades. Je vais utiliser mon capitaine pour utiliser le stratagème pour passer lance gratuitement. Et donc, voilà. Donc, je lui mets de mémoire, je lui mets 3 blessures mortelles en plus. C'est propre. Je lui mets 3 BM. Donc, je le descends à 11 PV. Je le charge avec mes 2 unités. Je passe le plus un bless sur l'unité de frères d'épée. Je choisis le plus un damage puisque, comme je vous le rappelle, les frères d'épée ont une capacité qui leur permet de choisir soit plus une attaque, plus un damage. L'idée, c'est de passer les attaques damage 2 à damage 3 puisque lui divise les damage par 2. Donc, ça va me permettre de diviser par 2 hors du supérieur de rester à damage 2 sur l'avatar là où sinon tout serait passé damage 1. Donc, c'est vraiment la capacité des frères d'épée qui me permettent de lui faire mal. Donc, je vais passer de la main de jeu et surtout, je vais utiliser la capacité du capitaine qui va lui donner plus 3 attaques sur ce tour. Donc, il a plus une attaque avec l'honneur vehement plus un en force et plus 3 attaques. Donc, il va mettre 9 attaques qui vont toucher à 2 et blesser à 4. Donc, c'est plutôt pas mal. Plus toutes les attaques de frères d'épée. Je vais lui tomber l'avatar à 3 PV. On se rend compte aussi que j'ai oublié de faire la séquence de Mortal Wound de Elbrecht. Et je crois que les Mortal Wounds, je lui fais 2 Mortal Wounds. Donc, en fait, je laisse l'avatar à 1 PV en vérité avant qu'il puisse s'activer. Je laisse l'avatar à 1 PV et donc, lui va s'activer. Il va s'activer, il va utiliser 2 PC en retour et il va évidemment vouloir taper sur l'unité d'Elbrecht pour enlever l'unité qu'il n'a pas tapé dessus. Il va réactiver son CP qui lui permet de donner précision. Il va tout mettre sur Elbrecht et Elbrecht a une 4 plus 1 Vue et franchement, j'ai save-é comme un port. J'ai fait 4 1 Vue. Je crois qu'il passe 5 blesses sur ses 6 attaques. Il passe 5 blesses et je crois que je réussis 4 invulnérables à 4 plus. Et donc, en fait, il ne me met que 3. Et en plus, il fait un 1. Je crois qu'il fait des 6 damage plus 2. C'est des 6 plus 2. Et il fait un 1 sur son damage. Donc là, il a joué de malchance parce qu'il a fait des mauvais jets sur ses blesses. J'ai fait des très bons jets sur mes saves et en plus, la seule qui passe, il rate son jet de damage. Donc en gros, il ne me tue pas Elbrecht. Et ça, pour moi, c'est game changer parce qu'en gros, l'unité d'Elbrecht va pouvoir s'activer. Je vais pouvoir lui arracher l'avatar. Donc, mettre 4 points d'assassinat supplémentaire et dégager cette menace du centre de la map. Donc ça, c'est cool. T4 et on est serré au score à un 43-55. Bon, sauf que là, vous l'avez compris. Moi, je suis cloué au sol. Ah si, j'avais oublié. Si, si, quand même, je ne vous en avais pas parlé mais j'avais fait rentrer mes infiltrateurs. J'avais fait rentrer mes infiltrateurs que vous voyez. J'allais vous les montrer sur l'écran si vous les voyez. J'avais fait rentrer mes infiltrateurs ici et j'avais tiré sur l'avatar pour lui enlever des PV pour vous dire que l'avatar, il a quand même pris mes tirs, il a quand même pris mes charges, le stratagème Grenade, l'immortel d'Elbrecht. Vous avez vu les ressources que j'ai mis pour le lever. Voilà, donc on comprend pourquoi Lugo le joue et pourquoi les top players le mettent tous dans leur liste. Moi, je comprends le débat entre lui et l'incarne. Et surtout, j'ai tenté une charge à 9 sur les Swooping Hawks que j'ai réussi. Donc, ça m'a fait plaisir et j'ai tapé aussi les Swooping Hawks. Je n'ai pas fait grand-chose mais voilà. Ça l'a obligé à désengager, à utiliser un CP pour désengager, chargé parce qu'après, il va venir me contester mon objectif dans ma zone ce qui ne sert absolument à rien. D'ailleurs, parce qu'en fait, j'avais 10 points de primaire déjà. venir me contester dans ma zone, ça n'avait aucune forme d'utilité si ce n'est que de toute façon, son unité de Swooping Hawks n'avait aucune utilité puisqu'il avait déjà le deploy capé avec son avatar, avec son autarque, pardon. Voilà. Bon, là, on arrive au tournant de la partie où en fait, il va falloir tenir les primaires et faire des assassinats. Moi, globalement, je ne peux plus faire d'assassinats parce que l'autarque, impossible pour moi d'aller le chercher. Et j'ai tous mes persos au centre et ici, qui sont exposés. Donc, lui, il va tout mettre en place pour me torpiller le groin et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver tous mes CP pour faire de l'armure du mépris et pour réduire sa cadence de tir. Donc, en vrai, là, la partie, elle est globalement terminée puisque là, il n'y a plus véritablement de séquence de jeu intéressante hormis le fait qu'il va me tirer dessus, je vais activer l'armure du mépris. Il va m'enlever Elbredge à son T4 ce qui va lui permettre de mettre 4 points d'assassinat, 4 points de deploy. Il sécure ses points de primaire et moi, l'idée, c'est de tenir un maximum sauf que vous doutez bien qu'en face, il y a du firepris mais il y a du spinner. Là, ornette qui fait des mortels à la volée donc c'est compliqué. Je vais quand même réussir à survivre. Donc là, je déroule un T4, T5. Je vais quand même réussir à survivre avec mon capitaine donc je ne vais pas lui donner 4 points d'assassinat supplémentaire donc il sera capé à 8 sur l'assassinat. Par contre, vous avez vu la puissance de l'Eldar au T5, il va réussir à mettre tout sur le centre et il va réussir à mettre 15 points de primaire sur la fin de la partie là où moi, je n'ai plus de quoi remonter où je ne mettrai que 10 points de primaire supplémentaire. Voilà. Je tente une action un peu héroïque à la fin de me dire je fais charger le capitaine, je lance une grenade parce qu'en gros, si je lance mon capitaine à la fin sur son spinner qui tient le châssis et que j'arrive à péter le châssis, je regagne 5 points de primaire supplémentaire à la fin de la partie. Ça peut être intéressant mais ça ne marche pas. Donc voilà. Et donc en fait, on arrive globalement à la fin de la game qui prend pied de la sorte et on finit à 87 à 79 ce qui est encore serré, un score très serré je trouve. Seulement 8 points d'avance pour le... Donc c'est une victoire des Zeldars, c'est une victoire de Manolo, bravo à lui. 8 points d'avance. Voilà. Il y a eu deux séquences de jeu notables qui sont celles avec le... celles avec le... le serpent et celles avec l'avatar au centre qui étaient deux belles séquences de jeu d'ailleurs. Je ne dois pas vous mentir, c'était des séquences de jeu qui étaient intenses en termes de GD et tout. C'était vraiment, vraiment cool à jouer. Donc voilà, super appréciable. Et on finit avec des beaux scores. Vous voyez, moi il me reste sur la table, il ne me reste plus grand-chose. J'ai un impulsor vide, mon capitaine, il est tout seul. J'ai un impulsor, un capitaine, trois eradicators et il doit me rester mon biologuisse avec quatre agresseurs et après tout le reste est mort. Je me suis bien bien fait laver mais bon, sa liste est très violente. Lui, en contrepartie, ses châssis sont quasiment intacts, je n'ai pas réussi à les toucher. Ce que je vous disais, c'est qu'il m'a enlevé trois et trois, six et quatre. Il m'a enlevé dix points de Brigitte Down. Là où... Dix points de Brigitte Down, il m'a mis huit points d'assassinat. Donc, potentiellement, il m'était deux points de plus. Il passait à 89 s'il prenait Brigitte Down, ce qui, je crois, sur la matrice ETC, le fait passer de 11-9 à 12-8. Mais ce qui est en jeu solo et moi, je veux jouer en solo de toute façon, c'est une victoire de Neldar quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà, les gars, j'espère que ce débrief de partie vous a plu. En tout cas, la partie était vraiment cool. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé. Il ne faut pas que je bouge trop les mains. J'ai vu, ça fait... Ça fait switch, la vidéo. La partie était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Manolo a été un bon adversaire. J'apprécie jouer avec lui parce que, déjà, la game, elle est fair. On est parti du principe qu'on ne jouait pas à couteau tiré, couteau entre les dents, même si c'est compétitif. Quand il y a des trucs sur lesquels on peut revenir où on s'est trompé, on le fait. Il m'a permis de le faire avec les éradicators que j'avais mal placés. Je lui ai permis de le faire sur un Overwatch sur lequel il s'était planté. Enfin, voilà. On s'entend sur la game, c'est cool. Il y a eu quelques erreurs de jeu notables. De mémoire, j'ai tiré avec mon Whirlwing en considérant l'arme Heavy au premier tour alors qu'elle ne l'est pas. Ça a tué probablement un Ranger en trop mais ça n'a aucune forme d'impact sur la game parce que les Rangers, de toute façon, après, je n'ai pas pu y toucher vu qu'il m'a défoncé mon Whirlwing assez aisément. On a fait quelques petites erreurs au niveau des règles, notamment sur la gestion des couverts. Manolo m'a rappelé après la game qu'en regardant les règles, il faut être Wally Within, donc entièrement dans la zone de terrain pour avoir le couvert avec une figurine infanterie alors que je pensais qu'en mettant juste un pied, on avait le couvert, mais non, il faut être entièrement. Donc, il y a un moment où j'ai des Inceptors qui ont gagné un couvert probablement qui n'auraient pas dû l'avoir. Ça peut être structurant parce que les Inceptors, à quelques dégâts près, ils ont enlevé quand même des guerriers fantômes mais là, je ne sais plus trop à quel moment on a donné un couvert et on ne l'a pas eu, etc. Voilà, moi, je l'ai permis un moment de tirer sur mes figurines non opératives alors que non. Je ne pense pas que ça a été ultra structurant dans la mesure où ça m'enlève des Infiltrators qui, de toute façon, vont survivre et font cleanse. Donc, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose non plus. Et quoi vous dire de plus ? Oui, il y a eu l'oubli de Manolo sur les gardes fantômes pour le tir en opposition. Ça aurait pu changer un petit peu la donne éventuellement. Et ce qui, potentiellement, je pense que l'erreur qui, de mon côté, était structurante, c'est le fait de m'être planté sur mes jets de sauvegarde sur le Land Raider qui avait l'armure du mépris et le couvert. Je pense qu'en fait, le Land Raider ne mourait pas à son T3. Et ça, pour moi, c'était très structurant parce que ça permet si le Land Raider survivait, en gros, les agresseurs réembarquaient dedans et le Land Raider bougeait. Et en fait, j'avais mes agresseurs qui pouvaient partir soit la chasse aux personnages, soit offrir un peu plus de respiration au centre de la map. Donc ça, c'est moi qui me suis planté là-dessus. Bon, c'est comme ça. On fait des erreurs des deux côtés. C'est aussi le but. Je souligne quand même l'intérêt vraiment d'être avec nous en live parce qu'on a le chat qui est le meilleur arbitre de France et qui nous corrige au fur et à mesure. Donc ça, c'est très cool. Ça nous permet d'échanger sur nos choix tactiques et sur plein de choses. Donc vraiment, c'est un bon délire d'avoir le chat. Donc je vous invite vraiment à nous suivre sur nos parties en live. Alors, je ne peux pas vous établir un calendrier de nos lives Twitch de game parce que ça vient au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je pars sur le vendredi soir. La veille des week-ends, ça me permet tranquillement d'être en game et puis d'avoir quand même mon week-end pour récupérer. Et voilà. Donc vendredi, 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 vendredi 8 décembre, je serai encore en live sur Twitch et j'affronterai Nynpha qui va venir jouer des CK. Voilà. Et je verrai ce que je lui opposerai si j'arrive à à étudier un petit peu le codex Nécron. Je jouerai Nécron. Sinon, je rejouerai probablement SM. On verra. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo débrief vous a plu. Si c'est le cas, torpille de pouce rouge, les amis. Je vous invite à rejoindre nos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à liker et contenir de la chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux, les gars, c'est hyper important. Nos réseaux sont hyper importants. Et dernier petit mot, oui, la newsletter, abonnez-vous à la newsletter de Creative Wargame. Vous avez le lien en dessous. Je vous envoie l'activité de la chaîne. Ça, c'est hyper important. J'ai plein de gens qui me demandent « Ouais, c'était quand ton live ? C'est quand le live ? Il y a rediffusion ? Il n'y a pas rediffusion ? Vous faites quoi ? Vous faites quand ? » Etc. Abonnez-vous à la newsletter comme ça, vous ne manquez rien. Vous recevez directement la programmation sur vos boîtes mail. Vous savez quand on est en live. Vous savez ce qu'on va jouer. Je vous partage les listes. Enfin, voilà. Donc, voilà. Abonnez-vous à la newsletter, les gars. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Et ciao, ciao, les seigneurs de guerre !